Alors dans la vidéo précédente, on s'était arrêté sur ce diagramme, ce diagramme encadrant, qui retrace l'histoire de la Terre depuis sa formation, il y a à peu près moins 4,6 milliards d'années, jusqu'à aujourd'hui. Donc on avait en particulier commenté cette première période, cette première intervalle de temps géochronologique qu'on appelle un éon. Et donc ce premier intervalle de temps que l'on nomme AD1, qui va de moins 4,6 à moins 3,8 milliards d'années, eh bien on l'a nommé ainsi en référence au dieu des enfers dans la mythologie grecque, Hadès. Donc c'est effectivement un nom approprié, puisqu'à cette époque, la Terre était majoritairement constituée de roches en fusion, de magma, de lave, et en plus il y avait énormément de météorites et d'objets provenant de l'espace qui venaient s'impacter, s'écraser à la surface de la Terre. Donc c'était des conditions complètement inhospitalières et peu propices à l'apparition de la vie. Alors même s'il est dur de situer avec exactitude l'apparition de la vie sur Terre, c'est très probablement entre moins 4 milliards d'années et moins 3,8 milliards d'années. Puisqu'un petit peu avant moins 4 milliards d'années, il y a eu ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, the late heavy bombardment, comme disent les Anglais, qui correspond à une recrudescence, une augmentation significative des bombardements de météorites et comètes à la surface de la Terre à cette période. Donc il est vraiment extrêmement peu probable que la vie ait pu apparaître pendant cette période de bombardement intensif. Donc on dit en général que l'hypothèse la plus probable, c'est que la vie ait commencé à apparaître sous ses formes les plus primitives, et bien vers moins 4 milliards d'années, peu après cette période de bombardement intensif. Et la cause de ce bombardement tardif, c'est très probablement la migration des planètes géantes, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et donc cette migration des grandes planètes aurait déstabilisé la ceinture d'astéroïdes, déstabilisée de façon gravitationnelle, bien sûr la ceinture d'astéroïdes qu'on trouve entre Mars et Jupiter, et donc ça aurait provoqué cette recrudescence de bombardements à la fin de Léon AD1. Donc une fois cet épisode de bombardement intensif passé, la vie a pu commencer, c'est ce qu'on voit sur notre diagramme ici, apparition de la vie, qu'on date en général de 4 à moins 3,8, de moins 4 à moins 3,8, et bien milliards d'années, que je note giga-années. Alors bien sûr quand on parle d'apparition de la vie, il ne s'agit pas de formes de vie évoluées comme les dauphins ou les poneys, c'est vraiment des formes de vie extrêmement primitives, comme par exemple des prokaryotes. Alors on va faire un petit rappel sur ce que c'est que les prokaryotes, et en même temps on va parler également des eukaryotes. Donc les prokaryotes, pro-ka-ri-ote, donc les prokaryotes ce sont des êtres vivants dont la cellule ne comporte jamais de noyaux, et presque jamais d'organites membranées. Donc les prokaryotes ne possèdent pas de noyaux dans leurs cellules, et à l'opposé il existe les eukaryotes, les eukaryotes donc qui sont caractérisées par la présence d'un noyau et de mitochondries dans la ou leur cellule. Donc chez les prokaryotes il n'y a pas de noyaux, donc l'ADN est réparti de manière un peu aléatoire dans la cellule, elle n'est pas contenue, l'ADN n'est pas contenue dans un noyau chez les prokaryotes. Et d'ailleurs prokaryote ça nous vient du latin pro qui veut dire avant, et du grec carion qui veut dire noyau, donc les prokaryotes sont les êtres vivants dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyaux. Donc à l'opposé j'ai déjà dit il y a les eukaryotes, donc les eukaryotes qui possèdent effectivement un noyau, que je dessine ici la membrane, et donc le matériel génétique, l'ADN, est lui contenu dans le noyau chez les eukaryotes. Donc à l'intérieur des cellules eukaryotes on trouve non seulement un noyau mais également des organites, donc par exemple les mitochondries. Et donc pour en revenir à l'apparition de la vie sur Terre, l'apparition de la vie sur Terre s'est faite sous forme de prokaryotes, donc les prokaryotes sont des êtres vivants qui existent toujours aujourd'hui, par exemple on a la famille des bactéries et des archées qui sont des prokaryotes. Donc ce qu'on a ici, et bien c'est les trois importantes catégories de la vie sur Terre, donc les bactéries, les archées et les eukaryotes. Cette représentation c'est ce qu'on appelle l'arbre phylogénétique de la vie, et tout ce qui est plantes et animaux, et bien ce sont des eukaryotes, donc qui appartiennent à la branche en brun ici à droite. Donc à l'origine de cet arbre on trouve un ancêtre commun, et comme je l'ai déjà dit, ici à gauche les bactéries et les archées constituent, appartiennent au groupe des prokaryotes, et à droite nous avons les eukaryotes. Et cette première forme de vie qui est apparue sur Terre était probablement quelque chose de l'ordre d'une molécule qui avait la capacité de se répliquer, et progressivement une membrane a pu apparaître autour de cette molécule. Donc bien sûr la question est encore ouverte pour savoir sous quelle forme exactement est apparue la vie au tout début sur Terre. Il se peut donc que ce soit une molécule, comme l'acide ribonucléique, ARN par exemple, mais la question reste encore ouverte. En tout cas à partir de cet ancêtre commun, on a une branche qui a constitué la famille des bactéries, puis une deuxième branche qui s'est elle-même séparée pour donner les archées et les eukaryotes, donc archées et eukaryotes qui ont un ancêtre commun qui n'est pas partagé celui-ci à ce niveau de la branche avec les bactéries. Et donc sur cette image ici, on a une image prise au microscope, donc grossie 15 000 fois, d'une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. C'est donc un être vivant qu'on qualifie de prokaryote. Donc concernant cette première forme de vie sur Terre, on pense que c'était très certainement des organismes vivants anaerobis, donc qui pouvaient fonctionner et vivre sans dioxygène. Et donc pour ce type d'organisme primitif, il n'y avait pas non plus de photosynthèse, donc ils tiraient leur énergie d'autres mécanismes. Alors je voudrais insister un peu ici sur les échelles de temps. On peut avoir l'impression que c'est relativement court, on dit qu'on est passé de moins 4,6 milliards d'années pour la création de la Terre jusqu'à moins 3,8 pour l'apparition de la vie à peu près. Eh bien ça fait quand même 800 millions d'années, 800 millions d'années, donc rends-toi bien compte que par exemple, si tu penses aux plantes, l'herbe ça n'existe que depuis 50 millions d'années. Les humains et les chimpanzés se sont séparés dans l'évolution il y a environ 5 millions d'années. L'Antiquité, la période des Grecs, a commencé il y a à peu près moins de 2500 ans. Donc comparé à ces 800 millions d'années, on est vraiment dans des durées très courtes. Donc la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui sur Terre, c'est quelque chose qui a paru vraiment très très récemment. Donc 800 millions d'années, c'est des périodes, des intervalles de temps qui sont tellement grands qu'on ne parle plus de périodes, mais on utilise cet autre terme qu'on appelle éon. Donc la transition entre l'éon, AD1 et archéen, eh bien ça se situe environ à moins 3,8 milliards d'années. Donc qu'est-ce qui justifie cette transition et cette nouvelle appellation ? Eh bien c'est que les roches les plus anciennes qu'on peut trouver sur Terre ont à peu près 3,8 milliards d'années et ça correspond environ aussi à l'apparition de la vie sur Terre. Donc on définit cette date comme le début d'un nouvel éon, Léon archéen. Donc ne va pas t'imaginer pour autant que Léon archéen, c'était une période dans laquelle l'être humain aurait pu vivre. Parce que les conditions étaient encore extrêmement difficiles sur Terre. Il y avait très très peu d'oxygène, beaucoup de méthane et de dioxyde de carbone dans l'air. Et durant cette période également, une activité volcanique très intense sur Terre. Donc en résumé, une période très inhospitalière pour l'espèce humaine qui bien sûr n'existait pas encore. Donc de cette période, de cet éon archéen, on retrouve des vestiges, des formes de vie, ce qu'on appelle des stromatolites. C'est ce qui est représenté sur cette photo ici. Donc stromatolites. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont des espèces de formations rocheuses qui ont été construites par des colonies bactériennes. Alors un point important de cet archéen, eh bien c'est les moins 3,5 milliards d'années. Donc qu'est-ce qui s'est passé à cette date ? Eh bien c'est l'apparition de la photosynthèse, donc des êtres vivants qui sont capables de tirer leur énergie du rayonnement du soleil. Et par la même occasion, avec la photosynthèse, eh bien commence la production de dioxygène. Production O2. Donc petite précision, à l'origine la vie n'est pas apparue sur Terre, mais bien dans les océans, car il n'y avait pas de couche d'ozone et donc toute la surface de la Terre était soumise à un rayonnement en particulier UV extrêmement agressif. Donc les premières formes de photosynthèse, c'était des êtres vivants qu'on appelle les cyanobactéries, donc qui ont produit du dioxygène sous l'eau et ce dioxygène ne s'est pas tout de suite libéré dans l'atmosphère puisqu'il y avait énormément de fer dans les océans et donc cet oxygène s'est lié au fer dans les océans. Et ce n'est qu'une fois que le fer des océans a été complètement oxydé que l'oxygène a commencé à être relâché dans l'atmosphère. Donc c'était à l'époque une catastrophe entre guillemets pour les organismes anaerobis qui justement vivent sans oxygène, mais ce moment a été déterminant. Eh bien pour permettre l'apparition plusieurs centaines de millions d'années plus tard, d'organismes vivants ayant besoin de l'oxygène pour fonctionner.